Catholiques, musulmans, élus locaux, tous plongés dans le silence en hommage au père Hamel. Devant des milliers de Stéphanais, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray appelle ses habitants à ne pas céder à la tentation de la division. Seuls des paroles et des actes de paix au quotidien, dans nos rues, sur nos places, aideront à la sérénité. A l'entrée du parc, les contrôles de sécurité rappellent que la menace terroriste est bien présente. Devant le danger, tous viennent chercher du réconfort. Certains exorcisent leur peine dans des toiles. D'autres, comme Sœur Danielle présente dans l'église au moment de l'attaque, viennent chercher une étreinte pour faire face à la douleur. Au-delà des confessions, tous se sont déplacés pour afficher leur unité. Il y a une nécessité d'être avec les autres dans les moments de douleur, de peine. Montrer qu'on est tous solidaires, même qu'on soit catholiques ou pas. J'ai peur que les regards changent, que trop d'amalgame s'installe. Ça me fait plaisir de voir que je peux me tromper aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Trois jours après l'attentat, la ville relève le défi de la fraternité, comme pour montrer aux terroristes que le piège de la haine n'est pas prêt de fonctionner à Saint-Etienne-du-Rouvray.